Musique 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 En Algérie, à un peu plus de 350 km à l'est d'Alger, dans la Wilaya de Gigel, le chantier du barrage de Tabelout tourne à plein régime. Cette construction, confiée à Raselbeck, s'inscrit dans l'ambitieux programme du gouvernement algérien pour la gestion de la ressource en eau. Le barrage de Tabelout et sa galerie de transfert constitueront un maillon important du système Est, qui est destiné à amener les eaux du barrage, à l'altitude 300, jusqu'à la région de Sétif, 60 km au sud-ouest, à l'altitude 1200, par le biais de stations de pompage et d'une conduite de transfert. La plus grande partie de l'eau acheminée servira à l'irrigation. Notre projet, lui, ne concerne que le barrage, qui fait 120 m de hauteur et qui est construit en BCR, et qui est un des cinq grands barrages d'Algerie, et la galerie qui fait 13 km de longueur et qui a un diamètre intérieur de 3,50 m. Musique Deux métiers importants sont représentatifs de ce projet. Il s'agit du métier des barrages, d'un côté, et du métier des travaux souterrains, de l'autre. L'association de ces deux métiers permet à Razel de valoriser un peu tous les acquis de notre expérience au sein de l'entreprise, et de permettre à des jeunes ingénieurs de se former et d'acquérir une nouvelle expérience sur des projets qui sont prestigieux. L'ANBT, Agence nationale des barrages et transferts d'Algérie, s'est assuré le conseil des bureaux d'études Cône et Bélier pour le barrage et SAFEJ pour la galerie. L'expérience du barrage de Koudiat à Serdoun est un atout majeur pour ce chantier exigeant, où l'organisation et le fonctionnement se doivent d'être rigoureux et fluides. Pour mener à bien ce projet, Razel Bec met à disposition le support logistique et administratif de sa filiale Razel Algérie, ainsi que les supports techniques, administratifs et contractuels du siège. Ce sont 1500 personnes en moyenne qui travaillent sur site. Parmi elles, 50 expatriés et 200 cadres algériens, dont une bonne partie a été fidélisée sur le chantier du barrage de Koudiat à Serdoun, et a accepté de suivre Razel Bec dans ce nouveau challenge. Le site du barrage de Tabelout est isolé, difficile d'accès et très encaissé. A 13 km de là à Vol d'Oiseau, sur le site Einsept, les travaux d'excavation de la galerie s'effectuent en remontant vers le barrage au moyen d'un tunnelier à roche dure. Les deux sites sont distants de 30 km par la route la plus directe. Ces différentes contraintes ont naturellement conduit Razel Bec à s'organiser pour fonctionner sur place en totale autonomie, aussi bien pour le barrage que pour la galerie de transfert. Plus d'un million de mètres cubes de BCR seront nécessaires à la construction du barrage. Un processus industriel complet a donc été installé sur le site, en amont du barrage, pour produire et acheminer le BCR. La production des granulats entrant dans sa composition est également réalisée sur place. Il va nous falloir de l'ordre de 2 500 000 tonnes de granulats. On ne peut pas concevoir qu'ils viennent ailleurs que du site. Donc ces granulats sont produits à partir d'alluvions qui sont extraits du lit de l'oued Djenjen, l'oued sur lequel est construit le barrage. Et donc ces alluvions sont traités pour en sortir des granulats propres à la fabrication du BCR. Ces granulats sont assez difficiles à traiter dans le sens où ils sont très sales et ils ont une tendance à se dégrader avec le temps qui passe. Donc on ne peut pas les produire trop longtemps à l'avance au risque d'avoir à les retraiter, à les relaver. Donc on doit pratiquement travailler en flux tendu, c'est-à-dire sans stock, ou en tout cas sans beaucoup de stock. Les granulats sont ensuite refroidis jusqu'à une température de 12 à 13 degrés pour la fabrication du BCR qui doit être mise en œuvre en continu à 25 degrés maximum. Un défi sur un site où l'été, la température s'établit régulièrement à 40 degrés. La centrale à béton est celle qui a servi sur le barrage de Koudiat-Acerdoun. Elle a été adaptée pour que le BCR produit soit en parfaite conformité avec les spécifications du maître d'ouvrage. Le convoyeur Rotec, utilisé également à Koudiat-Acerdoun, a été installé et rallongé à Tablout. Le convoyeur Rotec, c'est l'équipement qui permet d'acheminer le BCR depuis l'endroit où il est fabriqué, en l'occurrence la centrale de fabrication de BCR, jusque sur le barrage. Ce convoyeur, il doit avoir la capacité à s'adapter au niveau, à l'altitude du barrage en construction. Dans notre cas, on va démarrer à la côte de 110 et on va terminer grosso modo à la côte 330. Donc une élévation de plus de 100 mètres qu'il va falloir gérer en continu. Donc mettre tout ça en place, effectivement, ça n'a pas été forcément très facile. Ça a été surtout très spectaculaire. Ça nécessitait des moyens très, très lourds. On n'a pas pu passer là où on aurait voulu passer parce que la géologie ne le permet pas. Le pan de montagne, là où il aurait fallu accrocher ce convoyeur, est complètement instable. Et donc, il a été, par précaution, préféré de contourner la montagne. Les contraintes techniques de mise en œuvre du BCR sont très rigoureuses. Chaque couche de BCR doit être appliquée sur la couche précédente avant qu'elle ait fait sa prise. La production se doit donc d'être continue et impose un travail en poste 24 heures sur 24. L'avant-projet détaillé prévoyait la construction d'un barrage poids droit en BCR. Mais la présence d'une faille géologique active à l'amont du barrage a contraint à modifier le projet. Pour répondre à la réglementation sismique sans accroître massivement le volume de BCR à mettre en œuvre, le bureau d'études a proposé de revoir la forme du barrage passant d'un profil droit à une géométrie en arc, rarissime sur ce type d'ouvrage. Cette nouvelle donne impose une construction de l'ouvrage en 14 plots avec la mise en œuvre de joints Waterstop. En termes d'innovation, ce barrage apporte quelques concepts nouveaux, en particulier la création de joints de clavage. Il y a également en partie haute une poutre parasismique. Tout ceci conduit à des contraintes d'exécution qu'on essaye de gérer au mieux. Les équipes de Raselbeck sont suffisamment rodées et font preuve de réactivité à tel point que le bureau d'études considère ce projet comme un laboratoire d'essai finalement, de mise au point d'une technique relativement récente. Le barrage terminé fera 394,15 mètres en crête sur 8 mètres de largeur. Une ceinture parasismique à la base de la partie verticale en crête sera constituée d'une poutre en béton armée de 64 barres métalliques de 40 millimètres de diamètre. L'évacuateur de cru aura un profil en escalier avec deux pertuis de vidange. Le gradin de l'évacuateur, c'est la seule partie à l'aval réalisée en partie en BCV. Ça, c'est parce qu'il y a quand même un écoulement d'eau et tout ça, c'est pour éviter des érosions de la structure. Le paramangamont est réalisé totalement en BCR enrichi qui est l'introduction d'un coulis dans le BCR, d'un coulis vibré, pour avoir une continuité, une partie, le barrage qui soit totalement monolithe, c'est-à-dire totalement en BCR. Dans cette région, les précipitations annuelles sont de 1,20 m. Cette pluviométrie importante a imposé la réalisation de bâtardos en remblai en amont et en aval de l'ouvrage et le creusement de deux galeries de dérivation provisoire pour détourner l'ouette de son lit pendant la phase des travaux de construction du barrage. Ces deux galeries, d'environ 400 m chacune, ont été creusées de façon traditionnelle, à l'explosif. Destinées à transférer les eaux de cette partie très pluvieuse de l'Algérie vers la région de Sétif, le projet intègre la construction d'une galerie de transfert de 13 km de longueur. Cette galerie est réalisée principalement au tunnelier. Le tunnelier est un tunnelier roche dure de Marc-Hareknecht et qui a une longueur totale avec son train suiveur de l'ordre de 250 m. Et qui nous permet de poser des voussoirs de 3,50 m de diamètre intérieur et de 4 m de diamètre extérieur, dont la particularité est que chaque anneau n'est composé que de 4 pièces. Les voussoirs sont fabriqués sur le même site, donc le chantier dispose à la fois d'une attaque tunnelier, mais également d'une usine à voussoirs où nous produisons l'intégralité des voussoirs du projet. Mais depuis le début du chantier qui a démarré en février 2012, nous avons rencontré de grandes difficultés liées à la géologie et notamment le blocage du tunnelier à l'été dernier, à l'été 2012, et l'effondrement de la galerie au mois de février 2013. Pour répondre à ces difficultés géologiques, des équipes au siège ont été mobilisées afin de préparer en relation étroite avec la NBT, des méthodes constructives permettant de s'adapter aux nouvelles conditions de terrain. Participer à ce projet ambitieux est pour tous les personnels Razelbeck une expérience inoubliable et gratifiante. Ce genre de barrage de 120 mètres de haut, 1 million de mètres cubes, fort marqué, là c'est quand même un challenge et on ne doit pas être très nombreux dans le monde à réaliser ce type de projet. Donc là encore, l'entreprise arrive à relever le défi, à démarrer dans très bonnes conditions la mise en œuvre du BCR, de très bonne qualité et pourra être fier de cette référence quand on l'aura terminée dans un peu moins de deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada